bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto j'espère que vous allez tous et toutes bien je vous montre ce que nous allons faire ensemble on est parti pour du marbré j'espère que ça va vous plaire un petit marbré printanier vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires avant toute chose j'ai une petite question à vous poser et répondez moi sincèrement les lives je fais des lives sur twitch tous les mardis à 16 heures twitch est une plateforme spéciale pour le streaming apparemment elle n'est pas très connue dans le monde du nail art est ce que ça vous intéresserait que je change de plateforme et que je vienne faire les lives sur youtube dites moi sans commentaire et moi maintenant je vous laisse avec les images de la vidéo pour notre marbré on va travailler sur un marbré d'été donc on va avoir besoin du smoothie un verre c'est la collection butterfly de chez nez frs tous les produits que je vous montre de chez nez frs c'est sa dernière collection donc le smoothie le verre le sunrise le flower et le butterfly on va utiliser quatre couleurs le glitter le light gold de chez indigo qui lui est un pailleté doré il va vous falloir un pinceau donc moi j'aime bien utiliser le pinceau biseauté mais vous pouvez sans problème utiliser un pinceau à dégrader le pinceau à dégrader c'est celui ci celui avec les petits poils plus long sur le bord donc c'est vraiment au choix essayez moi je préfère l'autre personnellement mais c'est vraiment une question de ressenti on va commencer j'ai matifié mes capsules je vais mettre une couleur de fond donc on va mettre là ça n'aura et on catalyse sur une autre capsule on va mettre une autre couleur de fond comme ça notre rendu sera différent à chaque fois un beau vert tendre très joli alors sur votre palette vous avez plusieurs solutions vous allez mettre une ligne de chaque couleur l'une à côté donc après dans le sens que vous souhaitez c'est vous qui décidez ça ça va être la première méthode donc on a mis une couleur de chaque sur notre palette on va prendre un petit dotting tool et on va venir mélanger légèrement les couleurs c'est pas la peine de trop mélanger c'est pas le but le but n'est pas de le but c'est de venir les fondre ensemble sur notre type ça on va venir mettre une fine couche de base donc là c'est la rubeur base de chez beauty luxe il vous faut une base fluide quelque chose de très de très léger de fluide alors celle ci s'appelle rubeur mais elle n'a rien d'une rubeur classique n'a pas du tout d'épaisseur j'aurais mieux fait de la plaie basse à éviterait que les gens se pensent que c'est une rubeur je pense que le terme adéquat n'est pas le n'est pas le meilleur vous ne catalyser pas et avec votre pinceau vous allez venir prélever de la matière donc là c'est le pinceau biseauté ou après vous pouvez prendre l'autre passe vous allez venir prélever de la matière la façon dont vous souhaitez donc venir chercher de la matière je racle avec mon pinceau d'accord une fois j'ai poussé ma palette une fois que vous avez fait ça on va venir déposer la matière sur son tips n'allez pas trop près du bord et vous venez rechercher de la matière à chaque fois vous venez prélever et laisser travailler le produit là vous voyez j'ai prélevé une partie de ma matière à chaque fois avec un pinceau n'est là vous pouvez venir étaler légèrement pour étirer votre matière pour éviter cette sur épaisseur ça va vous permettre de recouvrir les bordures si vous le souhaitez permettre de bien diffuser votre matière cette partie n'est pas obligatoire voilà ce que ça nous donne comme premier effet si vous avez de la matière qui a foulé sur les côtés vous prenez un petit tampon et vous venez tamponner le bord là comme on n'a pas été chercher la matière sur le bord et ben vous voyez je n'en ai pas et du coup je n'ai pas d'épaisseur sur les côtés donc on a quelque chose de plus discret on catalyse sur notre deuxième tips on va venir procéder dans le même esprit sauf que là on va faire un système de gouttes les unes sur les autres et là je ne vais pas mélanger je vais venir chercher ma matière directement avec mon pinceau sans mélanger donc je prends une partie de ma matière et pareil je vais venir déposer sans m'approcher du beurre j'ai pas mis ma pop 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 on n'a pas mis la base on n'a pas mis la base si je mets pas là bas ça ne va pas glisser en fin de compte ça va pas diffuser mon produit je récupère mon pinceau j'enlève ce que j'ai mis dessus parce que du coup ça s'est mélangé au plan et je vais donc venir chercher ma matière j'ai rien mélangé là j'ai mis les gouttes les unes sur les autres je vais vous laisser diffuser suivant la quantité que vous allez mettre d'une couleur à une autre vous aurez des résultats différents à vous d'apprendre à doser et de voir ce que vous souhaitez faire avec donc là je vais venir comme tout à l'heure diffusé un petit peu pour pas d'avoir pour pas avoir trop sur le bord sur mes bordures le fait d'avoir la base ça me permet de remonter un petit peu le produit on va donc continuer avec une autre petite méthode on va mettre nos couleurs l'une à côté de l'autre on va poser notre base on va mélanger légèrement et on va venir prendre de la matière on récupère nos deux autres petites capsules elles peuvent rester comme ça on peut aussi venir là on n'avait pas mis de paillettes du coup on va venir en mettre un petit peu amusez vous c'est vraiment c'est vraiment l'essentiel on va venir pimper un peu notre petite déco on va venir mettre un petit peu de base on va venir fixer deux petits coeurs on va faire l'autre avec une petite fleur on va prendre une petite fleur rose et sur le dernier on va venir se mettre un petit peu pillons et on va mettre nos finitions et voilà le résultat de notre travail du jour le marbré dans les tons printaniers j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis merci et à bientôt dans un prochain tuto bye bye